Ce troquet de plug sur lier sera bientôt le QG des passionnés de vélo. Et pour cause, c'est Julie Bresset, la championne olympique de VTT, qui vient de l'acheter. Michel et Rama, c'est l'annonce à part. C'est sa mère et sa tante qui héritent de l'établissement. Une manière pour la sportive de 24 ans de les remercier et de leur offrir une nouvelle vie. Depuis que je suis jeune, je vois ma mère qui a fait un métier très dur depuis qu'elle a 16 ans. Et puis je voyais qu'au fil des années, elle avait de plus en plus de soucis de santé. Je peux investir parce que je gagne ma vie en faisant du VTT. Mais si je gagne ma vie, c'est aussi grâce à elle. Il y a encore quelques mois, Catherine découpait de la volaille. Aujourd'hui, elle tient un café. Un virage professionnel qu'elle a osé prendre après 30 ans de travail à la chaîne. Mon mari m'a dit que je te reconnais là maintenant. Avant, c'était l'usine, la maison. Je ne sortais pas, ce n'était pas tout la même vie. Maintenant, je suis là, je rencontre des gens. J'ai encore du mal à réaliser que je suis là. Au moins, j'ai réussi. Pour moi, j'ai franchi un grand pas. Jamais cette mère de famille discrète ne se serait lancée dans cette aventure sans la complicité de sa soeur qui a géré un bar autrefois. Comment tu vas ? L'instant braise a déjà sa clientèle. Et des boissons phares made in Bretagne. Donc, bière bretonne, whisky bretonne, limonade bretonne, coca braise évidemment. D'ailleurs, quand on se déplace sur les Coupes du Monde, on n'a pas le drapeau bleu, blanc, rouge, on a le drapeau breton, on a le guenadu. Et le guenadu est connu dans le monde entier grâce à nous. Entre deux compétitions, Julie essaye d'être présente. Une aubaine pour les supporters. Très bon. Ah oui, Julie. Certains repartent eux-mêmes avec une photo souvenir. Pourquoi pas nous ? Au revoir.